Christelle et Marty reviennent pour la saison 2 du Château de mes rêves, sur M6. Lors du premier épisode, ils reviennent sur tous les travaux effectués depuis la fin du tournage de la précédente saison. Et si est-il colossal ? Cet été, M6 a diffusé quotidiennement la saison 1 du Château de mes rêves. On y suivait une poignée de familles propriétaires depuis quelques mois ou quelques années d'un château, souvent en mauvais état, et avait comme objectif de lui offrir une seconde jeunesse. Pour la saison 2, trois familles déjà connues du public poursuivent leur chantier sous l'œil des caméras. Parmi les douze familles suivies, les accros des vieilles pierres qui connaissent le programme s'apprêtent à avoir des nouvelles de Franck et Sylvaire, Céline et Vincent et Christelle et Marty. Ces derniers, venus de région parisienne, ont posé leur valise près de Carcassonne dans un château totalement à l'abandon et repèrent des amateurs d'urbex. Le premier épisode de cette nouvelle saison du Château de mes rêves, diffusé ce lundi 2 janvier 2023 à 17h30 fait le point sur tous les travaux réalisés par le couple, dont Télé Loisirs vous propose de voir un aperçu en exclusivité dans la vidéo en haut d'articles. Le château de mes rêves, six pièces rénovées par Christelle et Marty Il est loin le temps où Christelle et Marty se contentaient de salades, de repas froids et crus car le château qu'ils venaient d'acquérir n'avait ni eau, ni électricité. Aujourd'hui, leur quotidien est bien plus agréable, comme le prouvent les images du premier épisode de la saison 2. Si le chantier reste important, le couple a désormais une cuisine fonctionnelle, une salle de bain, une chambre, un salon et deux autres pièces rénovées. Des avancées impressionnantes. Pour Marty, cette étape était indispensable, pour le moral, si est-il super important. Rentrer tous les jours dans sa chambre délabrée, si est-il vraiment la galère et d'ajouter, si on a envie d'aller au bout du projet, il fallait qu'on ait un petit peu de confort, sinon ce n'est pas possible. Des travaux pour la survie du projet malheureusement pour eux, dans ce genre de chantier, les mauvaises surprises font vite grimper la facture. Traînés dans leur raccordement électrique par un problème juridique, ils ont dû engager des frais imprévus. Aujourd'hui, ils sont dans une situation délicate et craignent la banqueroute comme le précise posément Christelle. Désormais, leur objectif est de réaménager un ancien pigeonnier pour en faire un gîte qui sera loué pour la saison 2023. Ils ont neuf mois devant eux et une somme de travaux impressionnantes. La saison 2 du château de mes rêves permettra de suivre l'avancée de leur projet et la réussite, ou non, de leur entreprise. A lire aussi le château de mes rêves, que réserve la saison 2 diffusée dès le 2 janvier sur M6. A lire aussi le château de mes rêves, que réserve la saison 2 diffusée dès le 2 janvier sur M6. A lire aussi le château de mes rêves, que réserve la saison 2 diffusée dès le 2 janvier sur M6.